Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 17 de la solution de Zelda Mystery of Solarus DX. On est dans le niveau 8, on s'approche de la fin du jeu, et pour l'occasion je suis avec Metalizer. Salut Metalizer ! Salut Chris, salut à tous ! Alors Metalizer, tu es le créateur du donjon numéro 8 que nous sommes en train de faire. Tout à fait, tout à fait. Créé en fin 2011, euh 2001 je crois. 2001, ça ne rajeunit pas tout ça. Oui mince. A l'époque de RPG Maker, donc c'était la version non DX. Si vous n'y avez pas joué, on ne vous conseille pas d'y jouer. Il n'y a aucun intérêt. Oui, et puis d'ailleurs en plus le donjon 8 il est totalement différent, enfin totalement différent. Le contenu des salles est bien différent quand même. Là je suis dans la salle inutile du donjon. J'y suis allé pour qu'on puisse discuter un peu, mais en fait il n'y a rien à faire. Il y a juste un interrupteur qui permet de rouvrir la porte. De nous libérer et de nous faire toucher par ces ennemis qu'on adore. Qui enlève de la magie. Ok. Donc ouais, je me souviens quand tu avais créé ces donjons, tu me les avais envoyés avec RPG Maker. Et après tu avais passé des heures à essayer de m'expliquer. Oui c'est vrai que c'était assez tiré par les cheveux pour certaines énigmes. Je pense que c'était pas pire que les miens, mais j'avais besoin que tu m'expliques pour pouvoir le programmer correctement. Voilà, tout à fait. Pour continuer ton chemin, jette-toi dans les abîmes du donjon. Donc ça, ce sera pour un petit peu plus tard. Ah donc oui, voilà. Donc ce donjon version DX, oui, le contenu des salles a pas mal changé. La variété des ennemis a permis ça. Et notamment celle-ci, voilà, où on est tout de suite enfermé. Et le seul moyen très efficace de crise d'ailleurs, comme vous le voyez. J'adore cette attaque. Alors ça, c'est des ennemis qui étaient là dans le niveau 3. Maintenant on peut les tuer beaucoup plus facilement avec la deuxième épée. Alors ici on a un interrupteur qui nous ouvre la barrière. Alors on va faire le tour. Ça nous a ouvert cette barrière-là, je crois. Et on a trouvé une petite clé. On peut ouvrir une porte verrouillée dans les environs. T'es toujours là ? Je suis toujours là. Ah ok. Parce qu'il y a de l'orage ici, alors je peux perdre la connexion internet à tout moment. Ici aussi, donc je préviens. Ok. On ne sait pas comment l'épisode va se finir. Surtout que le donjon est super long. Alors là aussi, pour le donjon 8, l'utilisation des pics est assez fréquente. T'en as mis beaucoup, ouais. J'en ai mis pas mal, ouais. Bah le donjon 6, c'était le donjon de la lave. Celui-là, c'est un peu le donjon des pics rocheux. Tout à fait. Sans mauvais jeu de mots, ce n'était pas du tout prévu. Voilà, donc la clé sert à ouvrir cette porte. Alors une fois qu'on est ici, on peut faire deux choses. Premièrement, il y a un interrupteur de cristal qui nous débloque la salle des momies où j'étais à l'instant. Et deuxièmement, on va pouvoir passer cette petite énigme. Bah j'avais déjà le grappin. Oui, n'oubliez pas de faire d'abord l'interrupteur de cristal, sinon vous allez essuyer un aller-retour malencontreux. Juste ici, on ne pourrait pas passer. Voilà. Et là, mais comment fait-on ? Il suffit d'utiliser la plume. Cet interrupteur ouvre la barrière. Ouais, il y avait un rubis dedans. Ah, ça devait être un pot... D'habitude, enfin, ça devait être un pot qui donnait un trésor aléatoire. Voilà, tout à fait. Donc normalement, je ne mets toujours aucun trésor quand il y a un interrupteur en dessous. Non, mais je suis génère, j'ai mis un rubis. Ah, j'ai raté mon attaque. C'est pas grave. Ah, il s'y mette à quatre contre toi, là. Et voilà, carte. Alors ici, bien secrètement, il y a une clé. On croit qu'on a tout trouvé. Et puis en fait, il faut toujours soulever tous les vases dans ce jeu. Exactement. Comme on l'a dit dans les vidéos précédentes. Surtout. Ça s'applique d'ailleurs à tous les Zelda, enfin surtout les anciens. Mais il y a souvent des petites clés cachées dans les pots, notamment dans Link to the Pass. Donc c'est vrai. C'est une bonne habitude. Donc maintenant qu'on a modifié la configuration des planchers interrupteurs et obtenu cette petite clé, on peut passer. Tiens, ici, dans RPG Maker, tu te souviens, il y avait un changement de map avec un effet tout bizarre. Enfin, on voyait la salle suivante. C'est pas cette salle qui était coupée en deux. Non, non, c'était là. C'était cette porte. Enfin bon. Alors déjà un laser qui nous empêche de passer. Donc là, on ne peut pas passer. Même si on accepte être blessé, ça bloque. Donc on est obligé de tomber dans le trou parce qu'on ne peut pas non plus passer avec le grappin. Et encore moins avec la plume. On tombe dans un deuxième trou et on se retrouve au moins deux. Donc là, on a fait, on a suivi l'indice en fait qui disait de se jeter dans les abîmes, dans les profondeurs du donjon. Et bien accueillis au moins deux d'ailleurs. Ici, on est obligé de faire ça. Alors on condamne du coup la porte à grosse erreur, mais on verra ça peut-être. Ici, encore une énigme à monstres qui fait apparaître un coffre. 100 rubis ! On a encore le grand carquois à acheter, mais une fois 980 rubis. Alors ici, une énigme assez étrange d'ailleurs. Ça, si vous ne mettez pas le son quand vous jouez, vous pouvez avoir du mal à comprendre cette énigme. Parce que quand vous regardez cet indice... On dirait qu'il ne se passe rien, mais on a entendu un son de téléportation. Et en fait, on est dans la salle qui est juste à côté. On a changé de salle. Si vous voulez, c'est deux salles totalement identiques. L'une à côté de l'autre. Alors c'est vrai que ce n'est pas très difficile, mais on peut rester bloqué sans savoir ce qu'on doit faire. Et on était ici à droite avant. Voilà. Alors, une petite énigme. Le but, c'est d'allumer tous les interrupteurs. Sachant que quand vous en allumez un, ça l'allume et ça allume aussi les deux voisins. Enfin, ou tous les voisins en fait. Alors la solution, c'est d'allumer les quatre coins et celui du milieu. Dans n'importe quel ordre, ça marche. Et voilà. Et puis si vous voulez remettre à zéro si vous êtes perdu, il suffit d'appuyer sur celui-ci. Donc ça nous ouvre les portes. On peut revenir dans la salle d'avant. 50 rubis. Merveilleux. Alors là, on a... On ne peut pas aller à gauche encore. On peut aller en haut ou en bas. Je crois que si on va en bas, il n'y a rien pour le moment. Non, on arrive dans une salle... Alors au départ, c'était un trou qui nous permettait d'aller au... Au moins trois. Mais je crois que j'ai décidé de fermer cet accès pour qu'il n'y ait plus qu'un seul chemin. Voilà. Ça me paraissait plus pertinent. Enfin bref. Ok. Donc on continue à se jeter dans les profondeurs du donjon. Et là, on arrive au moins trois. Et ce n'est pas encore fini puisqu'il y a un moins quatre. Comme d'habitude, quand on tombe, des amis nous accueillent. Si on regarde la carte, on voit effectivement qu'il y a cinq étages. On compte en rez-de-chaussée. Et on remarque que les salles sont bien carrées. Comme d'habitude, c'est la principale différence entre mes donjons et tes donjons. Les miens, ils partent dans tous les sens. Ils n'ont aucune rigueur. J'aurais pu, par souci de cohérence, faire dans le même style que toi. C'est vrai que... Non, mais je trouve que c'est super bien d'avoir un peu de changement quand même. Alors ici, on peut récupérer des rubis et de l'énergie magique. Après, les avoir perdus face aux bulles, comme ils s'appellent les autres. Bubbles. Les bubbles. Alors ici, on est coincé. On reviendra plus tard. Le grand coffre. Pour l'instant, on va avoir du mal à l'ouvrir. Oui, tout à fait. Et là, on a une statue qui bouge. C'est pas elle. Non, c'est celle du haut. C'est elle. Sauf que pour l'instant, ça ne sert à rien. Alors, regardez cette salle. Je pense que les connaisseurs de Link to the Past la reconnaissent un tout petit peu. Elle est très inspirée d'une salle du donjon du lac de glace de Link to the Past. Parce que l'énigme est quasiment la même à une exception près, je crois. C'est une bonne référence à Link to the Past. Voilà. Les joueurs, ça leur donne une idée. Mais pour les nouveaux, ça peut être plus tordu. C'est vrai. Alors, on va vous expliquer cette énigme. Si on descend ici, on arrive dans le noir, mais ça, ce n'est pas tellement de problème. Ça, ça peut être le problème. Là, on a un cristal et deux interrupteurs. Seulement, quand on appuie dessus, il ne reste pas appuyé. Il ne reste pas appuyé et il faut pouvoir appuyer sur les deux. Alors, on peut résoudre la moitié du problème avec la canne de Somaria. Je vais recommencer parce qu'elle n'est pas bien alignée. Et pour l'autre moitié, comme ça, seulement... Si tu te positionnes dessus, la porte s'ouvre, mais elle se referme dès que tu t'en vas. Donc, forcément, il faut trouver un autre bloc. Il nous faut de l'aide. Il faut un bloc supplémentaire. Et ce bloc, c'est la statue qu'on a vue tout à l'heure, qui est dans la salle de gauche. Ah oui, problème. On ne peut pas retourner dans la salle de gauche. Pour la faire tomber dans le trou, il faut que les planchers bleus soient baissés. Comme maintenant, seulement, on ne peut plus aller à gauche. Donc, la solution, faire tout le tour. Ah, j'aime bien faire faire tout le tour. Ouais, moi aussi, hein. Dans les niveaux 6 et 7, je ne m'en suis pas privé. Alors ici, l'un des petits qu'on déteste, il y a un interrupteur caché. Je ne sais pas si je vais m'amuser à tout soulever. Peut-être pas. Non, parce que si tu as de la chance, c'est que tu tombes sur une fée ou un rubis rouge, par exemple. Mais ce sont des trésors aléatoires. Alors ici, on a un labyrinthe de téléporteurs. Qui n'est pas très difficile. En gros, quand il y a un choix, il faut toujours prendre celui qui est le plus loin. Moi, c'est comme ça que je fais. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu l'as conçu volontairement. Je pense que oui. Là, on y arrive. Parce que sinon, on vous tourne en rond, en effet. Alors ça, c'est une salle qu'on peut... Dont on peut facilement... Comment dire ? Elle était très difficile dans le jeu de la cœur. Oui, tout à fait. Et là, elle est un peu plus simplifiée. Mais disons qu'il faut savoir ce qu'on va faire. Le but, c'est de franchir la porte. Alors, Christophe a bien fait de se débarrasser de tous les monstres avant d'activer l'interrupteur de cristal qu'il va activer. Ce n'est pas très dur, en fait. Si on utilise le boomerang, par exemple... C'est un interrupteur chronométré. Ça, je n'avais pas du tout prévu. Moi, j'aurais utilisé une bombe, tu vois, pour être encore plus... Avec une bombe, on a encore plus le temps. Il faut aussi utiliser la plume pour sauter au-dessus des piquants. Si vraiment, on va faire une course de vitesse. Il y a plusieurs solutions. Ce n'est pas très difficile. Et on revient ici, une salle qu'on avait visitée précédemment. On venait de la droite, initialement, là. Là, on ne peut plus aller en haut. Maintenant qu'on a poussé le bloc, on peut aller à gauche, par contre. De se jeter dans cette salle. Mais ça a un avantage, ça a un intérêt. L'intérêt, c'est qu'on arrive ici et qu'on peut activer un des deux interrupteurs. Et il faut activer les deux, donc. Pour activer l'autre, on va refaire le tour. On est déjà venu ici. Ah, on peut passer grâce au grappin. Je vais reprendre l'énergie magique. Alors, il faut refaire le tour. Il faut aussi pousser la statue. À la rigueur, je vais pousser la statue tout de suite. Comme ça, ça sera fait. Celle du haut, celle du haut. Je me confonds avec le donjon de Bimbin, le donjon secret, où il y a aussi des statues autour du grand coffre. Et celle d'en bas à droite, c'est celle qu'on peut bouger. C'est pour ça. Je me disais, il y avait quand même une logique que deux fois, tu veuilles prendre celle du bas. Il y a une explication. Donc après, on peut se laisser tomber. On tombe sur la statue. Et après, on peut pousser la statue. C'est un petit peu prématuré de faire ça, parce que... Oui, elle va revenir là où elle est tombée, en fait. Je le ferai plus tard. Oups. Je le ferai plus tard. Je vais déjà aller activer le deuxième interrupteur en refaisant le tour. Voilà. Au moins, la statue est dessus. On n'a plus à s'en occuper. Par contre... Ah bah, tu vois, là ? Je crois que je me suis planté avec les planchers interrupteurs. Ah. Tu les as laissés au... Je ne vois pas le GS comme ça. Oui, voilà, il faut que tu les sens. Ah si, c'est bon, là. Attends. Attends, il faut que... Ça ne change rien, en fait. Il n'y a pas ça. Non, parce qu'après, de toute façon, tu as un interrupteur de cristal au moins 4. Disons juste que les oranges levées vont juste gêner dans la salle un peu plus loin, où il faut que tu utilises ton grappin, du coup. Ouais, ouais, c'est ce que je viens de faire il y a deux minutes, là. Ah oui, au moins 4, aussi. Oui, mais au moins 4, t'en as un, t'inquiète pas, donc ça, c'est bon. C'est vrai. Il y a vraiment un moins 4 ? Ah oui, moins 4, je crois que c'était moins 3. Bon, là, je n'ai pas tué les ennemis. Oui, tu peux les snobber, vas-y. Je peux les grappiner, aussi. Voilà. Ou les boomerangues, si vous voulez, aussi les... Les boomerangues, ouais, c'était plus efficace. Je n'avais pas vu que j'avais le boomerang. Qui était déjà équipé. Alors, cette fois-ci, on tombe dans le trou du bas. On la parlera, bien sûr. J'ai raté le cœur. C'est bon, là, j'ai ouvert la porte. Du coup, la porte... Effectivement, il fallait laisser les bleus baisser. Et on a une petite clé. Donc, maintenant, on peut aller au moins 4. Ah oui, car l'ouvrir la porte avec la statue et votre bloc ne suffit pas. Plus loin, vous seriez bloqué. Donc, l'utilité de cette solution, c'est de vous dire ce qu'il faut faire et pas faire pour vous éviter des allers-retours. Allez, cette fois-ci, on va le faire. On va aussi inverser l'interrupteur de cristal. Ah bah, décidément, j'ai du mal aujourd'hui avec les blocs. Voilà. Alors, ici, on a quoi ? On a une salle avec des fées. Ça, c'est cool. Ah, j'aurais pu la mettre dans un flacon. Il y en a... Voilà. Alors, celle-là... Non, ça va. C'est laissé faire. Alors, après, il y a une salle absolument horrible. Ah, voilà. Alors, ici... Je vous conseille de prendre la plume et le grappin, par exemple. Les planchers marrons, c'est ceux sur lesquels des piques peuvent circuler. Comme ça. Alors, vous pouvez les éviter avec la plume. Ou alors, vous prenez un risque. Comme moi. Donc, avancez avec prudence. Voilà. Il n'y a rien à voir à gauche, là. Je vous le dis tout de suite. En fait, c'est ici qu'il faut aller. Et donc, il faut effectivement que les planchers oranges soient baissés. Voilà. Et les statues qui sont là, et là, elles ne servent à rien. Et... Je te déconne. Ouais. Retournons au moins trois. Ah, un cœur. Donc, en fait, on a plongé dans les profondeurs du donjon, là, au début. Et le seul but de toute cette phase du donjon, c'est de remonter, en fait. Remonter jusqu'au rez-de-chaussée. C'est ça, le concept. Tout à fait. Alors... J'ai appris que ça avait une signification, avec un des temples de Skyward Sword, que souvent, on allait du plus profond d'un endroit pour pouvoir remonter le plus haut possible. Ça le fait avec le... C'est de la mythologie japonais, je crois. L'histoire du fil qui part des ténèbres pour aller vers le ciel. Waouh ! Je ne pensais pas que ce donjon ait été contenu des références aussi philosophiques. Totalement involontaire, bien sûr. Cette salle aussi, elle est reprise du donjon 5 du Monde des Ténèbres. Oui, mais ça, c'est un peu un défaut que j'ai, c'est de reprendre des salles. Non, mais c'est sympa, ça fait des clins d'œil. Oui, ça fait un peu nostalgique. Au détriment d'un peu d'originalité. Ici, il y a un bloc qui ouvre la porte. Un petit indice pour la suite. Si tu es bloqué, combat les pointes par les pointes. J'ai l'impression que la plupart des joueurs... N'ont pas compris. Ils ne comprennent pas l'indice et ils trouvent une autre solution pour résoudre le problème, en fait. Le problème qu'on va avoir tout de suite après. Le problème n'est pas très... Ah oui, alors d'abord, il y a ça. Il y a cette salle un peu étrange. Ça, c'est bizarre. Il y a des murs invisibles et les ennemis peuvent passer à travers, mais pas nous. J'ai trouvé l'idée intéressante. C'était pour jouer avec l'éditeur de map, non ? Un peu. Et un peu de ça. Et un peu, je me suis dit, tiens, ça va être rigolo de choquer le joueur et lui dire « Eh, mais ce n'est pas juste. Moi, je ne passe pas. » Et eux, ils passent. Oui. En plus, ils ont l'air vraiment bêtes. Donc, l'idée, combat les pointes par les pointes. C'est-à-dire que vous prenez votre arc, par exemple. Vous lancez une flèche. Et voilà. L'idée de base, c'est ça. Après, d'autres, on... Comment je suis débloqué, là ? Ah oui, alors là... Bonne chance. Certains, j'ai lu sur le forum, passaient carrément au travers des pointes pour pouvoir passer. Ce qui est une solution, puisque c'est considéré comme des ennemis... C'est des ennemis comme les autres. On peut très bien passer à travers si on accepte de se faire blesser. Interrupteur. Alors, ensuite, on arrive ici. Il nous manque une petite clé. Donc, on va essayer de la trouver par là. Ah, les gypses de haut. Eux, je les déseste même dans Zelda Solaris, tu vois. Parce qu'ils ne reculent pas. Ils foncent. C'est leur originalité. Voilà, tout à fait. Non, mais ça, c'est bien d'avoir des ennemis un peu pénibles comme ça. Eux aussi, ils sont pénibles, là. Tu les frappes et ça te repousse. Évidemment, ceux-là, on les met toujours quand il y a des piques ou des trous, de la lave. Et là, on a un croissant. C'est sympa de trouver un croissant comme ça. Quoi de plus normal, dans un temple pareil ? Il doit être un peu rassis, je pense. Je crois que par là, on ne peut rien faire encore, parce qu'il y a un laser qui va gêner. Tout à fait. Donc, on va aller par ici. Trouver notre petite clé. Celle-là, on est obligé de sauter. Voilà. Ah bah, les revoilà, eux, avec les trous. Voilà, je l'avais annoncé. Alors ça, c'est un interrupteur chronométré. On pouvait... Je pense qu'on n'est pas obligé de mettre une bombe. Mais si on en met une, ça simplifie le travail. Tout à fait. Oui, non, j'ai fait en sorte quand même qu'on puisse faire ce genre d'énigmes. Pas à la seconde près, ni avec un objet particulier. Tiens, attends, j'ai envie de m'amuser un peu. Vu comment il est placé, on doit pouvoir l'activer ici, avec une flèche. Mais je ne suis pas sûr. Ah ouais, bien joué. Cool. Aïe, une astuce trouvée en direct. Tu la mettras dans la soluce écrite officielle ? Ouais, si j'ai le courage de l'écrire, un jour. C'est bon, on a trouvé la clé. Ah bah oui, mais on est déjà tombé. On ne peut plus remonter. C'est ballot. Ah, encore un aller-retour. Enfin, encore faire le tour, plutôt. Mais bon, ça permet de découvrir un peu le donjon, des salles inexplorées. Des piques, c'est toujours sympa, les piques. Alors là, un peu de synchronisation, pour éviter de se faire massacrer. Massacrer, tout à fait. Et ici, un téléporteur. Un petit téléporteur qui nous ramène ici, où on a déjà été. La salle des murs invisibles. Les ennemis ne sont toujours pas là, parce qu'en fait, on n'a pas changé d'étage depuis tout à l'heure. Je n'arrive pas à passer. Je me suis calmé sur les téléporteurs, par rapport au bureau des objets trouvés, où c'était assez confusant. Là, il n'y en a qu'un, là. Donc le boomerang, ça ne fonctionne pas, parce que c'est trop loin. Il faut vraiment utiliser l'arc. Attends, je vais laisser comme ça. J'ai un doute, là. Je pense que ça marche dans les deux sens. Ici, on a une petite séquence sympa avec des trous. Une passerelle toute fine. Il faut faire bien attention. Et il ne faut surtout pas utiliser les bottes de Pégase ici. Maintenant, on l'a tout de suite. Ah oui, déconseillé. Parce qu'on tombe dans le trou, et on doit tout refaire. Exactement. Ah, alors, les interrupteurs de cristal, oui, je me suis trompé. Allez, on va refaire un petit tour. Bien joué. Quelle maîtrise. Quelle maîtrise. Je dis ça, mais bon, j'ai failli tomber. Voilà. Si je me souviens bien, le coffre qui est dans la salle, tout à droite, là, c'est pas un croissant ? Peut-être. Alors, peut-être qu'au départ, j'ai dû mettre une clé, et qu'au final, je ne me souviens vraiment plus. J'ai joué à plusieurs versions, où j'avais mis une clé, puis ensuite un croissant, puis des rubis, ou autre chose. Ah, c'est peut-être des rubis, maintenant. Parce qu'on a déjà eu un croissant, tout à l'heure. Ah non, c'est un croissant. Eh ben non, t'as bien vu, c'est vrai. C'est pour bien montrer que le jeu a été fait par des Français, ça. Ok, on remonte. Et là, on est de retour dans la salle au rez-de-chaussée, avec le grand trou, où on était tombé au début, et le fameux laser. De l'autre côté, cette fois-ci, mais alors, ne retombez pas, hein. Il faut aussi que vous aimiez faire le tour. On aura l'occasion de redescendre tout à l'heure. Ici, on est dans une salle où il n'y a pas grand-chose à signaler, à part cette porte. Et, ah ah, alors, une énigme. Le gros puzzle du donjon. Donc ici, on a trois blocs. Un, deux, trois. Le troisième, il est là, on ne le voit pas trop. Et à chaque fois que vous poussez les blocs, vous pouvez les réinitialiser, si vous vous êtes trompé dans l'énigme, en appuyant sur n'importe quel interrupteur. Voilà. Ça réinitialise les trois blocs. Le but, ça va être d'agencer les blocs d'une certaine manière, afin d'activer l'interrupteur qui est là-haut. Pour ouvrir la porte. Ça ne va pas être facile. Il faut faire très attention et bien réfléchir en poussant les blocs. Alors, en fait, on peut dire que le labyrinthe est en deux parties. Il y a une partie à droite où sont les blocs, où il faut juste faire attention de ne pas les pousser sur les boutons. Et la partie à gauche où se trouve Chris, là, actuellement, il faut bien réfléchir où les placer, et dans le bon ordre, en fait. Donc, si je ne me trompe pas, il faut placer un bloc ici, un bloc là, et c'est tout. Pour l'instant, c'est tout. Et un bloc ici, et un bloc de Samaria là, à gauche. Voilà, tout à fait. Pour pouvoir franchir les trois premiers trous, et arriver là-haut. Et après, avec une dernière manip, on s'en sortira, vous allez voir comment. Parce que les blocs seuls ne permettent pas de passer. Il y a une autre astuce, à laquelle on ne pense pas forcément. Ça se fait en deux temps. Voilà. Alors bien sûr, les interrupteurs vous permettent de vous débloquer, si vous vous trompez. Mais ils sont surtout là pour vous gêner. Tout à fait. Alors comme vient de faire Chris, vous utilisez la plume pour sauter au-dessus des boutons, et pas appuyer dessus, bien sûr. Pour éviter de la réinitialiser à chaque fois. Alors ça, je pense que c'est la dernière énigme de bloc du jeu. Mais c'est aussi la plus intéressante, je pense. Elle est à la fois longue, difficile, intéressante niveau énigme. C'est l'énigme d'une femme. Et elle peut être un peu frustrante. Disons qu'une fois qu'on a trouvé la solution, on est content, quoi. Il y a de la satisfaction à réussir ce genre d'énigme. Donc là, il faut faire un petit tour comme ça. Alors, Chris vient de sauter, voilà, et de pousser le bloc. Vous voyez comment... Alors, il est sauté deux fois. Il a sauté pour passer au-dessus du bloc qui venait de positionner... Vas-y, continue à gauche, là. À gauche, à gauche, encore, encore, encore. Le bloc était à l'endroit où il se trouve actuellement. Donc, il ne pouvait pas faire autrement que de passer à contre-courant du tapis roulant, en fait. Et une deuxième fois, pour pouvoir repasser le pousser vers la gauche, puis vers le haut. Donc, pensez bien à la plume, même avec des tapis roulants, c'est souvent la clé de l'énigme. Alors, on va envoyer un deuxième bloc sans appuyer sur les interrupteurs, sans pousser le bloc sur les interrupteurs non plus. Sinon, il faut tout recommencer. Ah oui. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il ne faut pas du tout se précipiter pour cette énigme et bien réfléchir. C'est ça. Essayez de ne pas se bloquer. Oui, on est obligé de faire ça. Oui. Non, 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 non. On en continue, après, il faudra juste le faire descendre, mais... Voilà, c'est par là. Vous voyez, même le grand maître a quelques doutes. Ça serait bête que pour la vidéo, on ait à la recommencer plusieurs fois, c'est vrai. Ici, la plume. Je vais tout de suite aller chercher le troisième. Oui, on peut préparer les blocs pour éviter. Pour être sûr que ça sera bon. Voilà. Voilà, même chemin que pour l'autre bloc, finalement. On l'arrête juste ici. Tout va bien. L'énigme a été un tout petit peu modifiée, je crois, par rapport à la version originale. Je pense que la version originale était peut-être moins difficile. Non, je crois qu'elle n'a pas été modifiée. La seule différence, c'est qu'au départ, c'était un coffre qui était à la fin du... C'était la grande clé, je crois. Qui était à la fin, au bout de... Oui, c'était la grande clé, qui était au bout des tapis roulants. Mais en fait, comme on peut utiliser les grappins pour attraper un coffre, s'accrocher à un coffre, on aurait pu, du coup, l'atteindre trop facilement. Genre, un bloc suffisait, quoi. Voilà, donc le bloc est positionné là, il faut sauter pour en faire le tour. Comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure. Et ensuite, on le place ici. Ok, et le troisième, on va le mettre là. Mais comment faire ? Vous allez voir que quand il va pousser le bloc juste à côté de son bloc orange, et bien, comment le pousser dans l'autre sens ? Vous allez tout comprendre. Voilà. C'est ce dernier bloc qui... C'est là où le bloc de Somaria joue un rôle, temporairement, à sa place. Parce que quand vous créez un bloc de Somaria, le bloc de Somaria précédent est détruit. Ça aurait été un peu simple de leur laisser créer autant de blocs de Somaria. Alors, comment faire, là, vous voyez ? Là, on se dit, mais comment ? Comment on fait le tour ? Bah, tout simplement. On saute, on saute, on saute, on saute. Et si on reprend de l'énergie magique ? Au cas où ça manque. Et on crée un nouveau bloc là. Et voilà. Et là, on saute, on saute, on saute. Et là, au miracle, ça fonctionne. Avec le costume de lapin qu'il a dans le monde des ténèbres, ça aurait été drôle, ça. Tiens. Les petits sauts. Pourquoi pas ? Alors ici, on a la porte du boss. Donc ça, c'est pour beaucoup plus tard. Avec un primalaser menaçant. Deux ennemis assez... Faites. Assez faits. Ah, fait. Enfin non, pas fait, fait. Oui, oui, pas elle. Tu as trouvé la grande clé. Ah, la grande clé. Tu ne crois pas que ce mur est très louche ? Il fait du bruit. Quand tu... Ah bah voilà. Tout bêtement. Il sonnait creux, hein. Je crois qu'il n'est pas indiqué sur la carte en plus. Pas du tout. Pas du tout indiqué. Même la salle n'est pas indiquée. J'aime bien faire des salles vraiment très secrètes. Ouais, c'est sympa. Dans le donjon des... Le bureau des objets trouvés, il y a sûrement... Des petites choses que vous n'avez pas vues. Il y a le réceptacle de cœur. Je n'avais tellement pas vu, j'avais tellement oublié que... Que quand je l'ai retesté plusieurs fois, je ne l'avais pas pris. Je ne me souvenais plus qu'il existait. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il était en double. Tu sais, le réceptacle de cœur qui est caché dans un mur, là. En fait, on en obtenait deux. Mais ça, ça a été corrigé. C'était le bug des heures de map, ça. Ouais, ouais, il y avait un bug d'un diteur de map à cause de ça. Bon, alors la grande clé, maintenant, on va chercher le grand coffre, tout simplement. Et on se laisse de nouveau tomber. Le plus simple pour ça, c'est de se laisser tomber. C'est d'ailleurs le seul moyen, je pense. Oh, bah, en fait, on aurait pu repasser par le premier. Et puis, pour tomber dans le trou, on serait tombé de moins haut, mais... Oui, voilà, il fallait passer par ici. Donc voilà, les salles, vous les connaissez ici. Le téléporteur étrange. Ça, il faut le refaire. Alors, c'est vrai que si vous avez eu du mal la première fois, vous pouvez vous dire « Oh non, pas encore cette énigme ! » Alors qu'en fait, la solution est très simple, mais il faut la connaître. Il faut la connaître, ouais. Ou du moins la deviner. On tombe encore, encore, encore. Je tombe sur des ennemis, carrément. Quel accueil ! Oui, il aurait fallu que tu tombes à droite pour être tranquille. Oui, je le saurais maintenant. Tu l'as fait tout à l'heure, mais... Oui, justement, j'ai voulu changer, même si je vais tomber à gauche. Le bouclier miroir ! Et voilà, nous avons le super bouclier qui permet de passer, de franchir les lasers. Et pour info, il n'existe pas de bouclier intermédiaire. Alors, il n'y a rien à faire par là. Non, tu vas directement au... Il faut juste repasser ici. Voilà. Pour remonter. Oui, parce qu'il faut rejoindre le moins un, qui est le prochain objectif. Ah, elle est fessant de retour. Ouais, ça va, j'en ai plus trop besoin, là. Oh là, ta plume, ça marche pas terrible pour les éviter, ceux-là. Allez, moins trois, on y croit. On va refaire cette passerelle. Alors, sachez que cette passerelle, au départ, elle avait trois bubbles en cours de route. Ah oui, mais c'était inévitable. Alors, voilà, c'était très difficile de les éviter. Qui s'est bien fait de les enlever, parce que je pense que certains auraient resté... On peut pas les tuer. Alors, déjà, en plus, si on peut pas les éviter, c'est vraiment pas sympa. Moins deux. Ah non, moins un. Déjà, moins un, ouais. On vit. Voilà, on est plus très loin. On est plus très loin d'un endroit où il y avait un laser. Tout à fait. Ah. Donc là, maintenant, l'objectif, ça va être de trouver la clé du boss. Et aussi, une petite clé. Ah là, le mur est à peu près jusqu'au milieu, là. Ouais. Mais quand je me concentre un peu, j'arrive à me souvenir. Oui, c'est vrai que j'ai vu d'autres vidéos commentées de jeux vidéo, et la plupart des joueurs disent que c'est difficile de se concentrer sur le jeu quand on parle en même temps. Ouais, j'ai remarqué, hein. C'est... Par exemple, dans le premier donjon, je me suis fait tuer par le premier boss. Alors que normalement, ça m'arrive pas, quoi. Euh, ici, c'est bon. Voilà, les planchers oranges doivent être levés. Ici, on utilise le grappin. Et voilà, un petit laser. Tranquille. Ah oui, là, c'est trop facile. Et là, on se demande, mais à quoi ça a servi ? Qu'est-ce que c'est que cette salle ? On est dans un cul-de-sac. Ah, la belle affaire. Mais bon. Alors, si on regarde la carte, on voit rien. Mais quand même. Si vous êtes à ce niveau-là du jeu, quand vous êtes bloqués, un de vos réflexes, c'est forcément de faire ça. Tiens donc. En fait, il faut se douter que franchir le laser a forcément servi à quelque chose. Dans nos créations, oui. Après, dans certains autres jeux, il y a vraiment des salles qui servent à rien. Oui. Alors là, il y avait une autre indication aussi, c'était qu'il y avait des bombes juste devant le mur fissuré. Dans les... Ah oui, exact. Donc ça peut... Les bombes rappellent qu'on peut utiliser des bombes sur certains murs. Ah, une clé. Et en plus, elles étaient juste devant. Donc... En fait, je n'ai pas fait attention à ça parce que je me suis dit qu'elles sont apparues là aléatoirement, quoi. Même pas. Non, non, non. C'est vraiment des crates de mort avec bombes. Tu peux tremper de chemin. Donc maintenant qu'on a la grande clé et qu'on a eu cette petite clé, on va pouvoir chercher la clé du maître. Tout à fait. La clé du maître, où est-elle ? Au prix d'un nouvel aller-retour dans les profondeurs du donjon. Parce que si on regarde, elle n'est pas hors de chaussée. Elle est au moins deux. Seulement, elle n'est pas très simple à atteindre. En fait, il faut faire le même circuit que ce qu'on a déjà fait plusieurs fois, mais dans l'autre sens. Déjà, on prend ce téléporteur. On va être obligé de revenir comme si on revenait au rez-de-chaussée, en fait. Mais on va se laisser tomber dans le trou directement. Donc tu vas pouvoir utiliser les bottes de Pégase. Oui. Tu vas pouvoir montrer ce qu'il ne faut pas faire au début, mais que tu peux faire ensuite. Et les cristaux, on va les laisser comme ça. Oui, pour l'instant, oui. Obligatoirement. Puisque de toute façon, le croissant, tu l'as déjà pris. Oups. Ah, tu te rends compte quand même que tout à l'heure, pour un croissant, tu as fait un aller-retour plancher. Ah oui, mais moi, j'aime beaucoup les croissants. Tu n'es pas le seul, rassure-toi. Alors, tu en avais mis aussi dans le bureau des objets trouvés de XD. Tu as mis un croissant dans un coffre. C'est assez étrange de mettre des croissants dans les coffres des donjons. C'est rigolo, je trouve. Alors, voyez ce qui s'est passé. La crise a poussé le bloc et a, du coup, bloqué l'accès à une porte avec grosse serrure. C'est là qu'il faut qu'on aille. C'est là le problème. Donc, maintenant, tout le but, ça va être de changer d'étage et de revenir ici, en fait. Là, il faut pouvoir pousser le bloc vers le bas et ainsi passer. Alors, on va suivre le seul chemin possible jusqu'à ce qu'on change d'étage. C'est intéressant, cette énigme. Tu l'as résout avec le boomerang. Moi, j'avais prévu qu'on la fasse avec des bombes, mais OK. Ah oui. Je n'avais pas prévu le boomerang du tout. Il y a souvent plusieurs moyens possibles. Et c'est souvent ceux auxquels on ne pense pas. Oui. Il faut encore faire ça. Et puis, bien sûr, dans n'importe quel ordre, du moment où vous faites les quatre coins et le centre... Alors là, on ne peut pas. Là, non. On est obligé de se laisser tomber dans le trou et ensuite, il faudra revenir ici avec les planchers oranges abaissés. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a Skype qui est en train de me dire... Allô ? Tu m'entends ? Oui, oui, je t'entends. Ah bon, il y a Skype qui est en train de me dire que tu veux m'ajouter comme contact et que tu es en ligne... Il est un peu en retard. N'importe quoi. C'est pas grave. N'empêche, il s'est immiscé sur notre fenêtre. C'est pas très sympa, quoi. On ne devrait plus utiliser Skype. En plus, c'est proréitaire. Et c'est du Microsoft ? Maintenant que je l'ai avoué dans la vidéo, tous les geeks qui nous regardent, ils vont savoir que j'utilise Skype. Alors, il faut qu'on remonte maintenant. Donc, on va passer par là. De nouveau des salles qu'on avait pu visiter depuis longtemps. Mais qui vous ont tellement manqué. C'est tellement rigolo de refaire plusieurs fois les mêmes parcours. J'avoue que c'est... C'est un tour de jour-là, c'est assez génial. Parce que quand on ne fait aucune erreur, on doit faire le tour au moins trois ou quatre fois. Donc, vous pouvez me huer sur les forums. N'hésitez pas, je le mérite. Non, moi, je trouve ça génial, au contraire. Ça peut être vu de deux manières. Soit par fainéantisme, soit par génie. C'est vrai que... Le concepteur, c'est pas foulé. Il nous fait faire 36 allers-retours pour augmenter artificiellement la durée de vie. Mais c'est ingénieux, quand même. Parce que maintenant, on se retrouve ici. Et voilà, l'énigme est résolue. Et on peut passer. Mais voilà, on revient en arrière. Et on fait le même chemin que d'habitude, mais dans l'autre sens. Voilà, l'astuce, c'était de changer d'étage pour que le bloc revienne à sa place. Et qu'on puisse le pousser depuis un autre angle. Voilà. Et changer d'étage, c'est pas si facile, puisque ça impliquait de tomber dans des trous, vu qu'il n'y avait pas d'escalier simple. Généralement, les escaliers, on les utilise que pour remonter, jamais pour descendre. Il me semble qu'il faut le mettre dans l'autre sens. Voilà. Oui. Grande clé, petite clé. Petite clé. Eh ben non, c'était l'autre. Ah, j'ai eu un doute. J'avais oublié que c'était des orange. J'ai eu un doute. Il me semblait que c'était des bleus au départ. Ça a dû changer. Je ne sais plus si c'est toi ou moi qui avais changé. Aucune idée. Je pense que c'est moi. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai dû recalculer. J'ai dû rechanger un peu tout. Clé du maître. Et puis en bon fan de Zelda, il tue tous les ennemis des salles avant de partir. Ah, ça c'est un réflexe. Donc maintenant qu'on a la clé du maître, on peut retourner au rez-de-chaussée. Sauf que bien sûr, on ne peut pas passer par là. Eh ben non. Alors, si on refaisait le tour... Je pense que ce donjon-là, c'est peut-être le plus long de tous. Ah bon ? Je ne suis pas sûr. Je me demande si ce n'est pas le plus long. Le 6 et le 7 sont assez longs aussi. Surtout le 6. Celui des flammes. Parce qu'on doit aussi faire plein d'aller-retour. Je ne m'en rends pas bien compte. Parce que quand on crée un donjon, on le fait tellement de fois que... C'est ce que disait Miyamoto. Quand on conçoit un jeu, il est très difficile... D'évaluer la difficulté et le temps nécessaire aux joueurs. Parce qu'on est des pros, en fait, de nos créations. Il y a tellement des spécialistes des donjons qu'on a fait nous-mêmes, évidemment. C'est facile, quoi. Donc nous revoilà ici. On ne peut pas juger. Là, heureusement que c'est les... Bon, remarque, on aurait pu tomber aussi. Oui, ça marche dans les deux cas. Voilà, toujours. Pour remonter, on descend. C'est le principe. Pour remonter au rez-de-chaussée, on est obligé de passer par le moins 4. Mais vous n'en faites pas, mes fans, de donjons compliqués. Si un Zelda Solaris XD Master Quest sort, je ne vous ferai pas de cadeau. Ah, on ressortira la version bêta du bureau des objets trouvés. Avec encore plus d'aller-retour et une chaîne d'échange avec des quantités. Oui, parce que la chaîne d'échange, un objet contre un objet, c'est beaucoup trop facile. Oui. Une hache contre une cuillère. Oui, ça ne vaut pas en plus. Une cuillère contre un roc magma, et ainsi de suite. Contre un sac d'olive, pardonnez-moi. Et n'oubliez pas, les olives, c'est pour les chats, vous leur donnez. Oui, c'est pour les... Ils se roulent dedans. C'est pour le guichet 84... 82 plutôt. Tout à fait. 82 en fait. On vérifiera, parce que c'est très important. Bon, mine de rien, on continue notre ascension. On est au moins un, déjà. Mais tu sais que les joueurs, ils nous détestent, pour le bureau des objets trouvés. On avait peur qu'en le simplifiant à fond, comme ça... Je le sentais venir déjà, mais... Rien que quand les testeurs déjà détestaient le donjon, je me suis dit que j'allais passer un très mauvais moment avec les joueurs. Tu as vu le boomerang, il passe dans les murs invisibles, là ? Oui. Lui, il a le droit. Il y a que l'inquiète. C'est de la discrimination. C'est de la sorcellerie. Les diableries. Les pointes par les pointes, toujours. Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Maintenant, on a la clé du boss. Il ne reste plus qu'à remonter. On n'est plus très loin. Puisqu'on a croisé la porte du boss en allant chercher la grande clé. J'avoue que c'est ficieux, quand même. Une clé, on redescend, et une autre clé, on remonte. Oh bah non, je n'ai pas besoin du cœur. Et voilà, on est au rez-de-chaussée. Donc bien sûr, maintenant qu'on est là, on peut franchir le laser sans aucun problème. Pour revenir à l'entrée du donjon. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse tout de suite. En restant bien en face, bien sûr. Sauf si... Oui, parce que si tu allais de dos, il t'aurait transpercé de dos, le laser. Oui, je crois, oui. D'ailleurs, ce n'est pas forcément très logique, parce que quand on utilise l'épée comme ça, le bouclier, il n'est plus de face. Et dans les ailes d'A2D, justement, ils ne nous protègent plus quand on est comme ça. Oui, mais on ne peut pas marcher en arrière dans les ailes d'A2D. Ça n'existe pas. Voilà, vous êtes prêts à affronter le terrible boss de ce donjon. Surprise ! Billy le téméraire ! Le grand héros de tous les temps. Mais que fait-il ici ? Donc en fait, nous sommes dans le palais de Billy le téméraire. Qui est le boss le plus facile du jeu. Il est très agressif, mais pas très fort. Il n'est pas très intéressant. En fait, je pense que j'ai laissé de voler. Avec la deuxième épée, ça va. Ah oui, c'est vrai, on dirait comme dans les voleurs des bois perdus. Il explose, bien sûr. Et voilà. Fin du donjon 8. Ça c'était pour toi puisque tu ne peux pas entendre la musique. Oui, oui, nos auditeurs ne le savent pas. Fin, oui, ou pas. Mais quel retournement de situation incroyable ! Pourtant, il avait l'air d'un vrai boss. Ou pas. Jeune parasite. Lui renvoyer les boules orange tout en évitant les boules bleues. Donc là, c'est pareil. Sauf que jusqu'à présent, il n'a pas encore dénié l'ancienne boule orange. Voilà, ça y est, c'est bon. Voilà, même principe. Sachant que les bleues, elles rebondissent super longtemps. Donc c'est assez pénible. Sachant qu'il y a des trous. Mais il y a plus d'espace qu'en haut du château, par contre. Donc il faut lui renvoyer ses boules orange avec l'épée. Et là, le principe ne change pas. Oups, je l'ai raté. Alors, quand il lance des boules bleues, j'aime bien me mettre pile dans l'alignement. J'ai pas trop réussi, mais pas loin. Pour qu'elle reste dans le même axe horizontal et pouvoir anticiper les mouvements. C'est beaucoup plus simple que de... Si les boules bleues commencent à partir en diagonale, c'est super dur à éviter après. Voilà, vous voyez, elle a fait un rebond plutôt horizontal. Elle rebondisse dans le vide. Et des fois, oui. Là, il a fait une feinte, là. Il a tiré une boule à moitié bleue, à moitié orange. Sachant que... C'est-à-dire qu'on ne savait pas de quelle couleur elle allait être à la fin. Et là, il a fait une autre feinte, c'est qu'il a renvoyé la boule. C'est le ping-pong. Point, 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 point. Vous êtes plutôt coriace, je dois vous l'accorder. Mais que dites-vous de cela ? Et là, c'est là qu'il commence à devenir intéressant. Parce que maintenant, il attaque, zut, avec ses fantômes. Donc il y en a un vrai et un ou deux faux. Ça dépend des moments. Bon, là, ça rebondit comme il fallait pas. J'étais pas bien en face. Là aussi... Ah ! Raté. Ah, il est coriace ! T'as bien fait d'avoir quatre fées. Ouais. Touché. On les attaque à deux. On peut supprimer les fantômes juste en donnant un simple coup d'épée. Ou en renvoyant une boule orange sur eux. Mais bien sûr, ils reviennent. Et là, le combat, il devient carrément épique. En plus, ils lancent les boules 3 par 3, maintenant. Je pense qu'on peut aussi prendre une boule d'un fantôme et la renvoyer sur le vrai. Mais alors là, c'est en calculant bien, oui. C'est pas très facile, quand même. Ou alors, tout simplement, avec un peu de chance. Oh, le rebond. Oh, ricochet. Coup de billard, là. Non. Là, c'est pas mal. Après, il y en a partout. Au bout de moment, il y a des boules bleues dans tous les sens. Et les boules bleues, il ne faut surtout pas leur donner des coups d'épée, parce qu'elles vous explosent sur l'épée. Oui, comme vous l'avez vu. Et ça fait très mal. Où est-ce qu'il est ? Maintenant, il en lance 5. 5 par 5. Batterie faible, on s'en fout. Le combat est trop épique pour ça. C'est bon, je l'ai eu. Je n'ai pas été à la hauteur. Je m'incline devant votre bravoure. Il admet sa défaite, quand même. Ah. Il est désormais temps pour moi de libérer mon véritable maître. Ha, 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 ha. Et ce sera sa dernière parole. Puisque lui aussi explose et rejoint Billy le Tamer. Dans l'au-delà. Dans la liste des boss vaincus. ... ... Surprise. Ainsi, vous êtes parvenu à défaire à nouveau mon alter ego, le sombre sorcier Aghanim. Cela n'aura servi à rien d'autre que de le contraindre à me libérer. Pour vous remercier, je vous invite, vous ainsi que la princesse et les 8 enfants, à me rejoindre dans mon palais. Je récupérerai ainsi la Triforce. Et vous serez aux premières loges pour admirer cet événement. Laissez-vous donc transporter l'esprit. Et là, il nous téléporte dans son palais à lui, le Temple des Souvenirs. Qui est donc le niveau 9, le dernier du jeu. Également créé par Metalizer. Tout à fait. Tout à fait. Et bien euh... Sur ses... Sur ses paroles. Sur ses paroles. Nous allons nous quitter. Provisoirement. Je me fais tuer par un garde-cochon. Ça t'oblige à clore cet épisode. Ok, ça veut dire que ce n'est pas le moment de faire le donjon. Fin de l'épisode. Merci à tous de nous avoir suivis. A très bientôt pour la suite et la fin du jeu. Salut ! Salut !